Musique Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo donc coloration Vous avez été nombreuses, notamment sur Instagram, à me poser des questions sur ma couleur de cheveux si elle était naturelle ou non donc j'ai décidé tout simplement de vous répondre dans cette vidéo puisque non ma couleur n'est pas naturelle j'utilise des colorations donc la vidéo va être tout simplement divisée en deux parties la première partie va être justement sur ce que j'utilise comme produit etc et la deuxième partie va être plutôt sur des conseils et astuces pour vous par rapport aux colorations tout simplement parce que je ne sais pas si vous le savez il me semble que j'ai déjà dit mais il y a un certain moment je suis en fait de longue date, plus actuellement mais je suis quand même coiffeuse, coloriste, permanentiste donc je me suis permis tout simplement de vous apporter tous ces petits conseils même si bien entendu je pense que je vais faire court et simplifier pour vous parce que je ne peux pas rentrer dans les détails trop techniques et il se peut aussi que j'oublie des choses pour ce qui est de moi donc moi j'utilise deux colorations différentes c'est la Movida en couleur châtaigne ou à cajou ou la casting crème gloss chocolat donc là je vous redis, juste avant de filmer cette vidéo en fait je viens de me faire cette coloration, la châtaigne parce que clairement j'en pouvais plus de mes cheveux là ça n'était plus possible donc pourquoi je fais ces deux couleurs là ? tout simplement parce qu'il faut savoir qu'en coloration vous avez deux types, enfin en gros vous avez deux types de coloration des colorations à tonalité chaude d'autres à tonalité froide moi je préfère vraiment vraiment les tonalités chaudes je trouve que c'est ce qui ressort le mieux sur mon teint et par rapport à mes yeux verts donc moi au naturel en fait je suis blonde, foncée, cendrée donc il faut savoir que le cendrée c'est des nuances verdâtres et du coup qui sont à reflet froid donc c'est pour ça que je me tourne vraiment vers des couleurs naturelles parce que moi je préfère vraiment le naturel à tonalité chaude donc cuivré, rouge, à cajou si ça vous parle un peu mieux et vraiment ça fait plusieurs années que j'utilise ces deux colorations là et je les aime vraiment beaucoup donc il faut savoir que donc j'alterne bien entendu je ne fais pas toujours toujours la même même si c'est vrai que j'ai une petite préférence pour celle-ci déjà parce qu'elle est un peu moins chère mais aussi parce que j'aime beaucoup ce système de flacons où vous avez juste à visser et tourner alors que là en fait c'est un tube que vous devez presser et mettre dans le lait révélateur donc c'est un peu plus contraignant je trouve mais sinon voilà j'aime vraiment les deux beaucoup beaucoup surtout pour le résultat qu'elle donne hyper naturel donc je voulais aussi vous parler des colorations en globalité puisqu'en fait il faut savoir qu'il y a plusieurs types de colorations vous avez les colorations permanentes les semi permanentes dont celle-ci fait partie et vous avez aussi les tons sur tons bien entendu vous avez aussi une autre technique qu'on appelle la décoloration mais là c'est vraiment autre chose c'est pour enlever des pigments et non en rajouter par rapport aux colorations permanentes semi permanentes ton sur ton la différence donc c'est que les permanentes comme son nom l'indique normalement ça reste tout le temps la seule manière en fait de faire partir la coloration c'est de laisser pousser et couper vous avez donc les semi permanentes qui là s'incrustent quand même assez en profondeur dans le cheveu et qui s'en va au fur et à mesure des shampoings et vous avez aussi les tons sur tons donc là en fait c'est la même chose ça s'en va au fur et à mesure des shampoings la seule différence entre les deux c'est que dans celle-ci vous avez base plus reflet et là en fait le ton sur ton ce n'est que des reflets qui viennent s'ajouter à votre couleur à vous j'espère que j'ai été compréhensible donc il faut savoir malgré tout que même si le nom indique semi permanent et ton sur ton il faut quand même savoir que ça laisse une couleur sur les cheveux je m'en suis aperçue par ma propre expérience ça fait maintenant très longtemps que je fais des colorations j'ai testé un petit peu tout du plus foncé au moyennement clair on va dire je n'ai jamais été trop tentée par le blond néanmoins quand ça pousse je vois clairement que j'ai des racines même pour celle-ci donc qui est censée normalement apporter qu'un reflet et s'en aller par la suite mais au final avec la repousse je vois toujours la différence mais très très infime entre les racines et les longueurs donc ça reste quand même un tout petit peu sur les cheveux c'est vraiment très très léger parce que ça se rapproche au plus on va dire de votre couleur à vous donc ça reste très fugace mais pour les personnes très pointilleuses on va dire un petit peu comme moi vous le voyez quand ça repousse parce que forcément notamment moi qui ai une couleur froide naturelle et je fais des couleurs chaudes je vois vraiment l'écart tout de suite donc écoutez je pense que je vous ai un petit peu tout dit on va dire pour que ça soit assez compréhensible pour vous je vais juste faire cette petite parenthèse au niveau des chiffres par exemple là vous voyez c'est la numéro 23 et là c'est la numéro 535 donc qu'est-ce que ça veut dire en somme puisque nous c'est vrai que dans le commerce on se fiche surtout au nom la châtaigne et la chocolat c'est tout simplement en fait pour les coiffeurs ça indique tout simplement une couleur et un reflet voilà on a des numéros en fonction de noir noir, brun, châtain foncé, châtain, châtain clair etc etc donc c'est le premier chiffre et les deuxièmes en fait c'est des reflets donc le premier c'est le reflet dominant et le dernier chiffre c'est le reflet le plus subtil c'est pour ça que vous n'avez que deux chiffres sur cette boîte puisque là il n'y a que le reflet voilà j'espère que j'ai été claire donc on va pouvoir passer à la deuxième partie où c'est vraiment des réponses simplifiées pour vraiment être clair et le plus concise possible pour vous donc que faire pour limiter les traces parce que c'est vrai que quand on fait des colorations surtout à la maison on a tendance à déborder surtout pour les novices on va dire après quand on a le coup de main ça devient un petit peu plus facile et bien tout simplement vous pouvez mettre de la vaseline tout autour de votre cuir chevelu pas du tout sur la racine des cheveux mais vraiment sur la peau ça va éviter que même si la coloration déborde en fait la coloration pénètre sur votre peau et laisse une marque disgracieuse pendant plusieurs jours parce que c'est vrai que quand on fait une coloration et qu'on a la marque on sort de chez nous et toute la ville sait que vous vous êtes coloré la veille ça c'est clair surtout pour les personnes qui font du noir ou du rouge très intense c'est flagrant c'est vraiment le summum je dirais des traces donc vous pouvez très bien mettre de la crème très grasse sur votre peau au niveau de vos racines moi je connais la vaseline après si vous avez une autre crème grasse qui fera l'affaire pourquoi pas normalement évitez une crème qui soit qui s'absorbe trop vite parce que sinon bah du coup il y aura moins cet effet protecteur pourquoi pour certaines colorations il faut se mouiller les cheveux donc ça ça dépend vraiment des colorations il faut vraiment bien lire la notice néanmoins il faut savoir que le cheveu quand c'est mouillé c'est beaucoup plus perméable donc du coup les pigments rentrent beaucoup plus facilement donc voilà il ne faut pas oublier que le cheveu en fait c'est constitué d'écailles quand l'eau arrive on va dire sur le cheveu ça fait un petit peu gonfler le cheveu ça ouvre un tout petit peu les écailles et du coup ça facilite un petit peu plus la pénétration des pigments dans le cheveu combien de temps faut-il attendre entre deux colorations ? donc moi je trouve que quatre semaines c'est le minimum pour ne pas agresser son cuir chevelu donc bien entendu si vous avez fait une coloration et que c'est la catastrophe c'est vraiment voilà importable n'hésitez pas à aller voir un professionnel il pourra vous faire une coloration voilà pour vraiment réadapter néanmoins ça doit rester très ponctuel ça ne doit pas être du tout une habitude parce que des colorations rapprochées peuvent irriter le cuir chevelu si vous faites des permanentes plus décolorations ou que vous envisagez de le faire essayez quand même d'espacer 10 à 15 jours parce que ces deux composants là sont vraiment très très agressifs donc voilà essayez de d'espacer ces deux techniques de coiffure là faut-il faire sa coloration sur les cheveux propres ou sur des cheveux sales ? donc moi je conseille plutôt de les faire sur des cheveux sales tout simplement parce que quand vous vous lavez les cheveux vous allez frotter votre cuir chevelu et enlever tout le film protecteur qu'on appelle le film hydrolipidique de votre cuir chevelu ce qui fait qu'en fait vous allez être beaucoup plus comment je vais dire beaucoup moins plutôt on va partir de ce principe là beaucoup moins protégé justement par ce film là par rapport au produit que vous allez appliquer donc vaut mieux attendre 2-3 jours après son shampoing avant d'appliquer la coloration ça ne changera absolument rien à l'efficacité de la coloration ni à son rendu final ça n'a aucun importance justement c'est beaucoup mieux pour vous d'attendre un petit peu après votre shampoing mais pourquoi j'ai les cheveux plus foncés que sur la boîte ? donc il faut savoir que si vous faites des colorations régulièrement et que vous ne faites pas le procédé racine puis longueur les pigments de la coloration s'accumulent et du coup ça donne un rendu beaucoup plus foncé vous allez être obligé d'attendre plusieurs shampoings pour que la couleur dégorge et avoir vraiment une couleur plus proche de ce qu'il y a sur la boîte néanmoins je ne vous le conseille pas je vous conseille vraiment de faire comme indiqué sur la boîte puisque sinon de toute manière votre couleur va être beaucoup plus terne beaucoup plus fade parce que vraiment il y aura dans votre cheveu trop de surcharge de pigments et du coup ça sera beaucoup moins joli que si vous faites bien comme il faut les étapes il faut aussi savoir que par contre si vous avez les cheveux naturels et que vous voulez faire une coloration plus foncée là vous devez faire vraiment tout d'un coup pour que tous les cheveux soient uniformes il faut savoir aussi que si vous avez les cheveux d'une certaine couleur et que vous achetez une coloration plus claire il faut savoir que ça a des chances de ne pas vraiment marcher en fait tout simplement c'est parce qu'une coloration ne peut éclaircir qu'à un ton à un ton et demi plus clair vos cheveux si vous voulez vraiment éclaircir beaucoup plus là vous serez obligé de passer par la case décoloration vous n'aurez pas d'autre choix et pour les personnes qui ont les cheveux colorés et qui veulent faire une coloration plus claire pour se les éclaircir c'est strictement impossible une coloration ne peut pas éclaircir une autre coloration vous serez aussi obligé de passer par la case décoloration tout simplement je vais vous parler du shampoing que j'utilise ce que j'ai jeté malheureusement parce que je n'en avais plus le shampoing de chez Lush le hot hot couleur un truc comme ça je le trouve divin il fait des cheveux merveilleux attention par contre parce qu'il pique les yeux c'est aux huiles essentielles j'en ai déjà eu ça brûle les yeux néanmoins c'est un shampoing qui a la banane et il est fait exprès pour les cheveux colorés il coûte un peu cher parce qu'il est à 35 euros mais alors il vous fait des cheveux magnifiques ultra brillants la couleur elle est trop belle donc vraiment je vous le conseille si vous avez l'occasion d'aller chez Lush de pouvoir tester ce shampoing parce qu'il est vraiment divin néanmoins on n'a pas forcément le budget pour mettre 35 euros je crois dans un shampoing donc moi je me retourne sur ce produit là qui est le brillant de brunette de John Frida celui-ci c'est le nutrition parce que vous avez aussi le volume tout simplement pourquoi ? parce que j'ai les cheveux bouclés je pense que ça se voit un petit peu et du coup les cheveux bouclés il faut savoir que c'est les cheveux qui ont tendance à être les plus secs à cause tout simplement de leur forme en boucle donc j'utilise celui-ci il est vraiment très très bien je m'en fais tous les 2 à 3 jours je me fais 2 shampoings un premier shampoing pour laver vraiment la chevelure et le deuxième shampoing plus gégé que je laisse poser pour vraiment apporter ce côté brillance et rehaussement de couleurs enfin en tout cas il rehausse la couleur celui-là donc je le trouve vraiment très très bien souvent je le fais et mes proches me disent ah tu t'es refait une coloration non et en fait tout simplement parce que le fait de laisser poser un petit peu ce shampoing sur les cheveux ça lui redonne tout de suite une plus jolie couleur et du coup ça fait vraiment le job donc je vous le conseille il est quand même un petit peu plus cher que les autres shampoings puisqu'au lieu d'être à 3 euros il doit être à 6 euros mais c'est quand même beaucoup plus abordable que le shampoing lush donc voilà je vous le conseille vraiment celui-ci je le trouve vraiment très très bien ça fait plusieurs années que je l'utilise aussi donc voilà sinon je voulais aussi vous dire que quand vous faites une coloration il est important de suivre les étapes et vraiment le must c'est lorsque vous faites au niveau du rinçage le soin le must du must c'est de vous appliquer une serviette bien chaude essorée sur les cheveux et de le laisser poser jusqu'à temps que la serviette refroidisse tout simplement parce que ça va aider le soin à rentrer au mieux dans votre cheveu et après vous allez vraiment avoir le cheveu très très beau très très brillant d'ailleurs vous pouvez même à la fin après faire un rinçage à l'eau froide il sera encore plus brillant et du coup voilà vous aurez une très très belle chevelure voilà moi c'est souvent ce que je fais je termine toujours mes shampoings par un jet d'eau fraîche pas non plus trop froide mais fraîche histoire que ça leur apporte un petit peu de brillance vous pouvez aussi faire un rinçage au vinaigre ou au jus de citron bon évitez quand même le jus de citron en été parce que bon ça peut décolorer un petit peu justement la coloration ou alors rincez bien comme il faut après à l'eau mais ça aide aussi à refermer tout simplement les écailles des cheveux puisque c'est acide et du coup apporter beaucoup plus de brillance aux cheveux donc écoutez les filles voilà j'ai terminé cette vidéo je pense que je vous ai donné déjà pas mal d'informations je ne vois pas trop ce que j'aurais pu vous dire d'autres j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre en commentaire même si je prends un petit peu de temps pour répondre je réponds toujours donc voilà sinon bah si vous avez envie de me retrouver vous pouvez regarder voilà au niveau de la barre d'informations tout est inscrit donc bah écoutez voilà je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao